175 millions pour Raphaël Léao. Vous me prendrez pour un fou, mais c'est ce que est prêt à débourser Lalilal en Arabie Saoudite pour aller chercher Léao. Donc Raphaël Léao qui a une clause libératoire à 175 millions d'euros pourrait aller en Arabie Saoudite jouer. Après bon, il a 24 ans, ça se trouve il ne va pas accepter, mais en Portugal ils sont sûrs, ils sont sûrs, il y a des journalistes portugais qui ont annoncé que Lalilal feront tout pour aller chercher Raphaël Léao. Alors, pour moi, Raphaël Léao, c'est comment dire, je l'aime autant que je le déteste, parce que moi quand je le vois dribbler, quand je le vois éliminer 2, 3, 4, 5 adversaires d'un coup, en un coup, en un coup d'accélération, il me fait devenir fou. Je l'adore, j'adore son style de jeu. Son style de jeu tactique, comment il joue, quand il joue justement. Mais je l'ai toujours dit de toute façon, je n'aime pas du tout sa nonchalance. Genre, ça se voit à l'Assemblant, il ne s'est jamais vraiment donné à 100%. Ok ? Moi, j'aimerais bien avoir Léao chaque match à 100%, ça serait vraiment le bonheur. Jamais de la vie je le vendrais, même pour 375 millions, si il jouait tous les matchs à 100%. Ok ? Après, voilà, je veux dire, on est humain, on n'est pas des robots, on ne peut pas jouer tous les matchs à 100%, on n'est pas automatique. Chaque match, tu vas mettre tant de buts. Non, c'est normal. Mais il ne pouvait pas me dire qu'il se donne à fond à tous les matchs. Non, il choisit les matchs où il va être bon. Et encore, contre l'As Roma, les deux matchs en Ligue Europa, il aurait pu être bon. Il aurait pu choisir ces deux matchs-là pour être bon. Non, il a été un fantôme, Gasper. Alors que la Ligue Europa, s'il vous plaît, on aurait pu aller la gagner, si la Talenta l'a gagnée. Bon, même si la Talenta, cette saison, ils nous ont beaucoup battus, voilà. Mais je veux dire, sur le papier, on est largement supérieurs et même en championnat, on a démontré, on est largement supérieurs à eux. Le salaire de Raphaël Léao paye tous les salaires limites de ceux de la Talenta. Bon, c'est une image, c'est pour rire. Je me doute que le salaire de 7 millions d'euros de Raphaël Léao ne peut pas payer tous les salaires de ceux de la Talenta. Mais bon, pour moi, on reste supérieurs et on aurait pu aller gagner la Ligue Europa. Mais Léao, bon, après, ça prouve qu'on est vraiment dépendant de Léao. Si Léao ne fonctionne pas bien, ne marche pas, ne joue pas bien, Milan ne joue pas bien et on ne gagne pas. On est dépendant de lui. Mais je veux dire, avec 175 millions d'euros, vous imaginez ce qu'on peut faire si tous les sous sont réinvestis, bien sûr. Tous les sous sont réinvestis plus d'autres sous. Parce que bon, ce n'est pas juste la vente de Raphaël Léao qui va faire le mercato. Tu fais 175 millions d'euros. Plus, allez, une cinquantaine de... Non, même plus, plus une centaine. Parce que tu rajoutes les sous de Deketeler, les sous de Selly Makers, tu rajoutes les sous de la Ligue des Champions, tu arrives à quoi ? 300 millions de mercato. Et tu te refais une équipe avec ça. Et tu essaies d'aller chercher des joueurs qui ont envie de jouer et pas comme Léao. Sauf que bon, Léao, c'est Léao. Je veux dire, on l'aime comme on le déteste. T'as envie de lui foutre des claques quand il trottine sur le terrain, mais quand il te met une accélération et il met tout le monde, il le met tout le monde dans le vent, c'est Léao. Après voilà, on s'attendait à une meilleure progression suite au Scudetto gagné. Parce que c'est grâce à lui qu'on gagne le Scudetto. Sans lui, jamais de la vie, on gagne le Scudetto. Sauf qu'on s'attend à des steps supérieures après. Non, bon, ça a peu régressé malheureusement. Mais bon, il a seulement 24 ans. Moi déjà, je pense pas qu'à 24 ans, il va aller se griller sa carrière en Al-Hilal. Après voilà, t'as 24 ans, tu vas 2 ans, tu prends une barque d'argent, là, tu prends un coffre fort d'argent, là, tu dévalises le pays, tu reviens. Bon, t'as 26 ans, voilà, tout se joue encore. Mais bon, je pense pas qu'il va aller en Arabie Saoudite. Après, ça se trouve, je me trompe. Après, voilà, 175 millions d'euros, c'est énorme. Actuellement, il y a qui qui vaut 175 millions d'euros ? Déjà, pour moi, l'IAO, jamais de la vie, il vaut 75 millions d'euros. Pour moi, allez, entre 80 et 120 millions d'euros, maximum. Et encore, je suis optimiste, 120 millions d'euros. 120 millions d'euros, pour quelqu'un qui... Bon, après, voilà, il a des bonnes stats. Mais je veux dire, pour quelqu'un qui ne court pas, enfin, qui trottine sur le terrain et qui n'a pas envie de jouer, s'il vous plaît, quand même. Après, bon, moi, je suis qui pour dire ça. Moi, même en courant à fond, je ne suis pas du niveau de l'IAO, mais bon. Mais du coup, qui, actuellement, vaut plus que 175 millions d'euros ? Mbappé, Allende, Vinicius, peut-être, et Bellingham. Et c'est tout, je pense. Après, peut-être, j'en oublie, mais c'est les 4 qui me viennent en tête. Il n'y a personne d'autre qui vaut 175 millions d'euros. Du coup, rendez-vous compte à quel point on peut se refaire des couilles en or, grâce à cette clause libératoire. Après, est-ce qu'ils sont fous à ce point de prendre 175 millions d'euros ? Je ne sais pas. On va voir ça dans les prochains jours. l'IAO, ça m'étonnerait fortement. Mais si l'IAO part, ça me fraîchit. Parce que l'IAO, c'est l'IAO. Moi, je m'y suis attaché. Voilà. Mais 175 millions d'euros. Bon, après, nous, les supporters, on n'est pas là pour faire les banquiers et tout ça. On n'est pas des comptables. Nous, ce qu'on veut, c'est le bien de l'AC Milan. Mais si, avec les sous de l'IAO, on arrive à apporter du bonheur à l'AC Milan, des choses positives, tu trophies une équipe entière avec 175 millions plus 100 millions d'euros de la vente de Charles de Guédelaire, de les makers plus ceux de la Ligue des Champions, ça serait un sacré pactole. 300 millions d'euros. Ça serait énorme. Tu trophies une défense entière. Tu trophies le milieu de terrain en entier. Tu te prends un numéro 9. Je ne sais pas qui, mais tu te prends un très, très bon numéro 9. Et qui ne viennent pas me parler. Oh, on n'avait pas de sous pour faire le mercato. Jerry Cardinal. Si, Jerry Cardinal. Il faut sortir chez qui de temps en temps. Bon, allez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao, ciao. Sous-titres par Juanfrance.